Générique Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. En 1994, il prenait un aller-retour direct pour le prix Goncourt. Un aller-retour, c'était le titre de son roman. Et depuis, il a engagé une carrière flamboyante, littéraire. On le retrouve très souvent, on le lit avec délice, avec plaisir. Il était déjà venu dans VIP il y a quelques années, nous présenter les témoins de la mariée. Et il revient cette année avec Jules. Et vous allez tout savoir sur les chiens guides d'aveugles, grâce à Didier Van Kovlar. Didier, bonjour. Bonjour. J'ai découvert un monde avec vous, le monde des chiens guides d'aveugles. J'avoue que vous m'avez initié. Je n'y connaissais rien. Et on rentre dans quelque chose qui est une passion pour vous. On ne le découvre qu'à la fin du roman. Il va falloir qu'on se mette un peu d'accord, vous et moi, Didier. On ne pourra pas tout dire de l'histoire. Parce qu'il y a un tel bonheur à découvrir au fur et à mesure toute cette histoire qui s'invrique, qui se met en place, que j'aimerais bien qu'on ne déflore pas tout. D'accord. Comment vous faites, vous, d'habitude ? Comment je fais pour… Pour les histoires comme ça, qui rebondissent, qui rebondissent, qui rebondissent ? D'abord, souvent, les histoires, je les garde très longtemps pour moi. Ce livre, par exemple, j'en ai eu l'idée, je devais avoir 12, 13 ans. Je voulais vraiment raconter l'histoire d'un chien d'aveugle, parce que je connaissais. Mais je ne voyais pas l'angle, je ne voyais pas… Et elle m'a accompagné longtemps. J'avais l'idée d'un chien d'aveugle qu'il arrive, la pire des choses qui puisse lui arriver, c'est-à-dire que sa maîtresse recouvre la vue. Une opération de la cornée. Et tout à coup, ce chien qui est non seulement dressé, conditionné pour voir à la place de cette femme qui a été sa première, en plus. Un chien d'aveugle, vous savez, s'est formé très tôt. Il y a une année de formation intensive pendant qu'il est en foyer, dans une maison d'accueil. Et puis, le reste du temps, il est à l'école. Et puis ensuite, une fois qu'il est diplômé, parce que c'est un diplôme très, très sérieux, avec des épreuves vraiment costauds, ensuite, il est offert à un non-voyant. Et donc, il a toujours connu Alice, évidemment, aveugle. Alice était aveugle à 17 ans. Et puis, elle a mis très longtemps avant d'avoir un chien, comme souvent. Vous savez, il y a 2500 chiens d'aveugles opérationnels aujourd'hui en France. Il y a entre 6000 et 7000 aveugles. Donc, problème. – La demande est beaucoup plus forte que l'offre. – Et puis, voilà, c'est une vie formidable entre tous les deux. Et puis, elle est en liste d'attente pour cette opération de la cornée, puisque ça s'est cité peut-être réglé par ça. Et l'opération marche, elle revoit, et lui, il perd tous ses repères. – Et il perd sa raison de vue, tout simplement. – Sa raison de vue. – Alors, on ne déflore pas grand-chose en disant qu'elle retrouve la vue, puisque c'est dans les premières pages. Je tiens à le dire. L'histoire démarre comme ça, voilà. – Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est les décalages, vous voyez. Il lui arrive la chose la plus extraordinaire, ce dont elle rêve depuis tant d'années. Et puis, cette chose merveilleuse va déboucher sur une détresse terrible, qui est l'état de son chien, qui se met à faire une dépression terrible. Le monde ne correspond plus à rien, il ne sert plus à lui. Et là, il est complètement perturbé, à tel point qu'elle va à la fédération des chiens guides, et elle montre, et là, le vétérinaire lui dit, vous pouvez le garder comme animal de compagnie, juste. Sauf que là, dans deux mois, il est mort, quoi. Parce qu'il ne mange plus, il est complètement déprimé. La seule solution serait de le donner tout de suite à un autre aveugle, avec un profil le plus différent possible du vôtre, pour que tout le conditionnement du dressage et de cet instinct qu'on a donné au chien, et cette empathie avec une autre personne, efface la blessure qu'il a avec vous. Donc, c'est terrible d'entendre ça pour elle. Mais elle ne va pas garder ce chien en risquant, en effet, parce qu'elle sent qu'il a sûrement raison. Et donc, elle repart toute seule. Le chien est passé chez un autre aveugle, sauf que là, ça ne lui va pas du tout. – Ça va mal se passer. – Parce que chez les aveugles aussi, il y a des… – Il y a des cons, pardon de dire comme ça, il y a des cons, c'est un homme, un ancien militaire qui ne supporte pas la cécité, qui fait payer à tout le monde le fait d'être en dessous. – Et comme il a été formé, on forme les maîtres en une semaine avec le chien. Mais il ne comprend pas ce que le chien n'y comprend. Et donc, il lui en veut, il le tape, et le chien fait une fugue pour aller retrouver, non pas sa maîtresse, mais le garçon qui a flashé sur sa maîtresse, et le garçon en question. C'est un vendeur de macarons à l'aéroport d'Orly. Vous avez peut-être vu, on va prendre l'avion, les guérites comme ça. – Les petits stands sur roulettes là. – Et avec un… Dans la vie, généralement, on passe, on regarde les macarons, mais on ne regarde pas forcément le vendeur sous son petit calot. Et ce type est… – C'est un génie. – C'est un génie d'invention, c'est un type qui est tellement diplômé, c'est dans un bac plus 15. – Mais qu'une histoire d'amour malheureuse a complètement vrillé, quoi. Il s'est fait voler ses brevets, floué amoureusement. – Et il se retrouve vendant de macarons à l'aéroport. – Il a trouvé un brevet formidable, mais il l'a pris au nom de l'entreprise. Et puis après, quand elle l'a laissé tomber, elle a gardé le brevet, elle l'a viré. Et cet homme, qui a une hyper lucidité à la fois handicapante et qui le préserve. Parce qu'il a ce décalage, cette distance. Et là, il l'a trouvé, grâce à une voisine en dessous de chez elle, qui est une femme formidable, qui est une prostituée dominante, qui fait du bien aux gens avant qu'ils aillent travailler. Et elle a un de ses clients, qui était l'un des directeurs des ressources humaines de cette boîte de macarons, grâce à qui il se retrouve, à 42 ans, vendeur de macarons. Et un jour, il y a une fille et un chien qui passent devant lui. Il flash sur la fille. Le chien, il y a deux regards de mâle dominante qui s'affrontent. Il lui propose un macaron au chien, mais le chien n'a pas le droit de manger. Il ne mange pas quand il est en service avec le harnais. Et puis, ça devrait s'arrêter là, un achat de macarons. – Et on ne va pas aller plus loin dans l'histoire, parce que sinon, on va tout… – Il va devenir, en fait, le troisième. – C'est un couple à trois. – Oui. – C'est un couple à trois. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que, très honnêtement, je ne m'intéressais pas beaucoup aux chiens. Mais là, vous m'avez tellement captivée que j'ai bien été obligée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet aveugle qui recouvre la vue nous entraîne avec elle dans sa redécouverte du monde. et c'est très perturbant, parce que non seulement elle recouvre la vue, mais elle recouvre un point de vue. Un point de vue sur sa vie, sur ce qu'elle a posé pendant toutes ces années où elle a été aveugle, grosso modo de 17 à l'âge de 30 ans. Et moi, en tout cas, ça m'a posé question sur, non pas qu'est-ce que je serais si j'étais aveugle, etc., mais sur comment on peut reconsidérer sa vie d'une manière différente, en faisant tomber les écailles qu'on a devant les yeux, vous savez. – Oui, parce que… – Et ça nous pousse un peu dans nos retranchements, sous couverts d'une histoire très pertinente, très drôle aussi. – Là, je vous retrouve bien là, très profonde, il y a quand même des questions essentielles qui se posent. – Oui, qui nous concernent tous. Bon, qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? Est-ce que le regard qu'on pose sur notre vie, sur notre entourage, y compris quand on est aveugle, parce que vous savez, les aveugles disent « je vois, je vais voir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu », ils emploient vraiment couramment le mot, parce que la vision est intérieure. Mais elle, elle a construit à partir de 17 ans toute sa personnalité sur ce handicap. Elle a bien compris qu'elle est plus intéressante qu'elle ne l'aurait été si elle avait continué à être cette adolescente un peu tête à claque qu'elle était au début. Elle est devenue une fille formidable. Elle a compensé ce handicap par une force de joie, de positive, de sensualité, une force motrice qui fait que tout le monde lui disait « oh, quelle leçon vous… » « donnez quel courage vous avez ». Et en fait, c'est ça qui lui donnait du courage, que les gens lui disent. – C'est qu'on se forge une identité à travers ce courage qu'on nous renvoie, finalement. – Voilà, et puis, elle sentait qu'elle faisait du bien aux gens, donc elle était portée. Et bon, elle travaille, elle fait voix de radio, elle est une voix à RTL, mais elle est surtout peintre. Elle peint ce rapport justement avec la chaleur des couleurs. Elle connaît les couleurs par les chaleurs. Chaque couleur a une température particulière, qu'on connaisse bien les non-voyants. et donc, tout le monde lui disait « ok, vos tableaux, ils nous donnent la pêche ». – Elle peint, elle expose dans des galeries très cotées. – Et puis là, quand elle recouvre la vue, elle découvre ses tableaux et elle est paniquée parce qu'elle se rend compte, elle qui croyait vraiment faire des choses joyeuses, positives, que c'est totalement plombé. Et en fait, les gens lui disaient ce qu'elle avait envie de dire, d'entendre, ce qu'elle marquait dans le programme. Et elle trouve ça complètement plombé. C'est lourd, c'est tout son inconscient, toute sa colère, toute sa détresse. Et elle s'est plantée, non seulement sur elle-même, mais sur l'image qu'elle donnait aux autres pendant toutes ces années. – Mais il n'y a pas besoin d'être aveugle pour ça, Didier Van Kovlert, on peut se tromper sur l'image qu'on envoie. – Oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est universel. – Voilà, on peut penser renvoyer telle chose, telle chose positive ou négative, et finalement être confronté au regard des autres qui nous disent ça. – Sauf que la prise de conscience est particulièrement brutale. Là, parce que quasiment du jour au lendemain, le noir s'efface. – Et la lumière apparaît. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, je n'ai pas lu tout Didier Van Kovlert, j'ai lu beaucoup de Didier Van Kovlert. Il y a des choses que je retrouve, comme je disais, la drôlerie, la pertinence, mais il y a aussi des thématiques. Quand on voit à quoi vous vous intéressez comme thématique, on sait que vous vous intéressez beaucoup aux arbres, vous en avez même fait parler un dans un de vos derniers livres. Vous vous intéressez aussi à tout ce qui peut concerner le Christ, on avait eu cloné le Christ, on vous intéresse au Saint-Suaire de Turin, on va y revenir. Et j'ai vu à travers ce livre tous ces centres d'intérêt. Par exemple, si on prend votre intérêt pour la nature, les brevets que développe Zibal de Frèche, puisqu'il s'appelle comme ça dans le livre. Zibal, ça veut dire poubelle en arabe. – Oui, parce qu'on l'a trouvé dans une poubelle quand il était gamin. – Il est d'origine syrienne et on l'a trouvé dans la poubelle de l'ambassade de France. – Voilà. – Et la femme de l'attaché culturel… – L'a recueillie. – L'a recueillie et… – Et on a même fait un projet littéraire parce qu'elle a écrit son histoire et ça a donné le préfémina 68, je crois que vous le mettez en 68. – Voilà, Zibal, l'enfant de la poubelle. – Voilà, c'est très drôle. – Jusqu'au moment où il rencontre Alice, c'est la grande réussite de sa vie, c'est le tirage qu'a fait sa mère avec l'histoire que sa naissance lui avait inspirée. – Et depuis, il n'a été que déception pour sa mère adoptive. Mais on retrouve donc les études qu'il fait, en fait, ce sont des études réelles. Alors ça, je l'ai découvert dans l'épilogue. Moi, je me disais, mais quelle imagination, ce Didier, c'est incroyable. Il fait des études sur les… Comment appeler ça ? Les ferments lactiques des gaourts ? – Il est, comme souvent les gens un peu seuls, il est passionné par la communication… – Entre les yaourts. – Entre les espèces, et en l'occurrence, oui, on peut communiquer avec un yaourt. Et là, je ne l'ai pas inventé, mais j'adore quand la réalité a tellement d'imagination. Vous savez, souvent, par manque de curiosité ou de temps, on ne se rend pas compte du monde extraordinaire dans lequel on vit. Et oui, les yaourts, et c'est un chercheur génial qui a découvert ça, qui s'appelait Cliff Baxter, qui passait son temps à mettre des électrodes aux plantes vertes, aux yaourts, aux cellules sanguines. – En découvrant les propriétés. – Oui, parce qu'il y a des bactéries vivantes dans les yaourts. Et par exemple, un truc tout bête, vous prenez le yaourt A, le yaourt B, tous les deux, il y a des électrodes avec des écrans d'oscillographe pour voir les réactions. Et puis, vous mettez un peu de sucre dans le yaourt A, le yaourt B qui n'a rien réagit de la même manière que l'autre. C'est-à-dire qu'une communication se passe, qui s'appelle la biocommunication, la perception primaire. – On reconnaît vos centres d'intérêt. – Oui, c'est-à-dire que tout parle, comme on peut parler à un arbre, comme les animaux nous parlent. – Là où on retrouve aussi vos centres d'intérêt pour tout ce qui est non matériel, pour tout l'immatériel, c'est qu'à un moment, à peu près au milieu du livre, on se retrouve avec un personnage très étrange qui fait des signes sur la plage. Je me suis dit, oh, celui-là, il ne sert pas à rien. Il ne sert pas à rien, ce personnage au milieu du livre. Il va guère servir d'ailleurs au-delà, mais il fait des signes étranges, etc. Et ce vieux monsieur qui essaye de communiquer avec on ne sait qui depuis… – On en voit, vous savez, sur les plages. – Ils font des espèces d'immenses tracées géométriques très beaux qui ressemblent un peu à des crop-sers. – Que la marée va venir croquer en quelques minutes. – Voilà, avec ce dérisoire, ça se passe à Trouville, donc évidemment, la durée de vie de son chef-d'œuvre n'accepte pas la marée, et le lendemain, il recommence. – Et c'est un personnage très spirituel. – Oui. – Très, très spirituel. Et ça, on sait que le spirituel vous intéresse beaucoup. – Oui, mais justement… – Et ce qui ne s'explique pas vous intéresse beaucoup. – Oui, mais j'aime bien quand on rencontre le spirituel là où on ne l'attend pas. Vous entrez dans une église, vous rencontrez un prêtre, quelqu'un qui a une grande élevation spirituelle, c'est très bien, mais ce n'est pas étonnant. Vous êtes sur la plage ou dans le métro, dans la salle d'attente, et vous êtes en face de quelqu'un justement qu'on n'attend pas là-dessus, et qu'il y a un regard, une conception, un rapport au monde et aux autres. Là, tout à coup, le temps s'arrête un peu plus. – Oui. Vous avez vu que le Saint-Suaire de Turin, j'y pense, parce que je sais que c'est un de vos sujets favoris, de nouveau exposé à Turin pendant deux mois. – La volonté du pape François, c'était prévue beaucoup plus tard, il a avancé. – Et c'est pris d'assaut, et la billetterie est complètement bouquée. Vous l'avez déjà vu, ce Saint-Suaire, vous, en vrai, Didier Van Kovlart ? – Alors, je n'ai pas vu l'original, j'ai vu une chose qui est encore plus formidable, car c'est un peu plus grand, c'est celui qui avait été fait pour toutes les études, de manière à… quand les scientifiques, 78-88, ont mené toutes leurs différentes séries d'enquêtes de toute discipline scientifique, on avait fait cette reproduction qui est extraordinaire, qu'évidemment, on peut voir de plus près. – Vous avez jusqu'au 24 juin, pour aller voir celui, le vrai, à Turin. La dernière fois, c'était en 2010 qu'on pouvait le voir. – C'est vrai que c'est important de… bon, il faut supporter les heures d'attente, tout ça, et puis on est quand même loin, et puis il y a la vitre et tout ça, donc on loupe des trucs, parce que, évidemment, le linceul, il y a à la fois l'empreinte, l'empreinte sanguine, et puis il y a cette image extraordinaire. On sait ce que c'est maintenant, cette image. – Oui. – Des rigolos, vous en faites croire que c'était de la peinture, alors les quelques pigments qu'il y a dessus, ce sont des traces, des représentations que des peintres avaient faits du linceul, et après, ils avaient collé leur tableau dessus pour lui donner un petit peu de plus-value, de sainteté, si vous voulez. – De crédibilité, vous pouvez dire. – Or, ce n'est pas de la peinture, c'est une… depuis l'époque où on a les appareils pour mesurer, analyser, c'est une roussissure très superficielle de certaines fibres du lin, sur 40 micromètres, un dixième de l'épaisseur d'un cheveu, et ça n'est pas un rayonnement, parce qu'on a tout essayé, comme un accélérateur de particules, non, en fait, c'est du laser. C'est du laser. – C'est un rayonnement intérieur du corps du Christ, vous voulez dire ? – Le problème, c'est, il y a le phénomène extraordinaire de l'impression retrait sans contact. – Exact. C'est-à-dire qu'au moment où s'est imprimée cette image, donc imprimer n'est pas le mot, puisque c'est vraiment une roussissure superficielle qui dessine complètement le corps. À ce moment-là, le linceul était vide, parce qu'il n'y a aucun pli. Si c'est dans un… si ça enveloppe un corps, on voit tout de suite les déformations. Là, non. Donc, ce qui est concomitant, c'est la disparition du corps, la dématérialisation et l'apparition de cette image. Or, depuis les travaux de Fritz Popp, un grand physicien allemand, on a découvert que l'ADN, les noyaux d'ADN émettent un laser naturel. Donc, ce qui sait, apparemment, je dirais… Après, je n'avancerai pas en plus, mais on sait ce que ça n'est pas. Et là, on sait, pour arriver exactement à ce phénomène-là, il faudrait 13 millions de lasers qui fonctionnent en même temps. Mais si toutes les cellules, tous les noyaux d'ADN se mettent à envoyer ce laser, au moment où le corps part en lumière, quoi. Là, tout à coup, on a une réalisation physique de ce qui est dit dans les Évangiles qui est assez… assez parlante. – Assez parlante, assez concomitante, bien sûr. – La foi ne repose pas sur des preuves scientifiques. En tout cas, il s'est passé une chose de cet ordre-là, dans ce linceul. Et ça, ce dont je vous parle, ce sont les travaux que j'ai faits avec un grand spécialiste du laser. On avait commencé lorsque j'ai écrit Claudel Christ, quand j'ai fait le dictionnaire de l'impossible, le premier tome… – Tome 1 ? Là, vous êtes sur le tome 2 actuellement. – Voilà, et le tome 2 qui va sortir début juillet. Là, j'apporte tous les derniers éléments du dossier sur ce laser naturel. – Qu'est-ce qui vous passionne dans le fait de vouloir… de s'intéresser comme ça à tout ce qui est impossible ? – Impossible, ça peut être des stigmates, chez Marthe Robin ou chez Patré Pio, ça peut être… – Tout ce qui repousse les limites, c'est aussi… – Ça vous vient d'où, Didier Van Komplart ? Cet intérêt pour l'inexplicable, on va dire ça comme ça. Vous arrivez à le dater ? – D'abord, je pense que ce qu'on n'arrive pas à expliquer, ce qui paraît impossible, n'est pas là pour nous abaisser, mais pour nous aider à grandir. Il ne faut pas se sentir rationnellement humilié, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. À mon avis, au contraire, ça nous force à réfléchir. Ce qu'il y a de merveilleux avec un objet comme le linceul ou comme la tunique de la Vierge de la Guadeloupe, c'est que plus les scientifiques trouvent de nouvelles questions, c'est-à-dire comment ça se fabrique ce truc, plus ils croient trouver une réponse, et plus ça ouvre la porte à de nouvelles questions. On n'en a jamais fini, comme on n'a jamais fini de réfléchir, d'essayer de discerner, de se dire à quoi ça sert, qu'est-ce que ça nous dit tout cela ? Le monde nous parle, tout nous parle autour de nous, y compris les arbres, les animaux, même les yaourts, parce que les bactéries, nous descendons tous de la bactérie initiale. Nous sommes composés à 95% de bactéries. Donc voilà, le lien comme ça entre le monde, je ne suis pas en train de dire la communion des saints et la communion des bactéries, mais on est sur Terre pour faire des liens avec tout cela. D'ailleurs, le mot religion, étymologiquement, c'est créer des liens, comme intelligence. Donc ce qui m'intéresse, c'est quand l'intelligence et la religion s'unissent pour déboucher sur l'amour. C'est quand même, me semble-t-il, l'essentiel de ce que nous dit Jésus. – Alors, je précise juste pour nos téléspectateurs que le 14 juin prochain, on aura toute une émission spéciale consacrée au Saint-Suaire, vous pourrez la regarder à 20h40, en direct. – Vous, quand vous étiez petit, vous étiez déjà intéressé par tout ce qui est, je n'ai pas envie de dire religion, j'ai plutôt envie de dire foi, spiritualité. Est-ce que c'était déjà quelque chose qui a été déposé en vous, soit par des parents, soit par vous-même ? – C'est arrivé par des personnalités, c'est-à-dire que, je suis toujours été un imaginatif, donc ça me plaisait bien. – C'était comme une belle histoire, imaginative, la résurrection, l'apparition des miracles des saints, donc voilà, déjà, ça m'intéressait. Mais j'étais arrivé, mes parents avaient une foi chrétienne très légère, au sens, dense, mais, bon, jamais rien n'imposé. – Voilà, c'est ça. – C'était vraiment très cool, en plus. – Il n'a pas été pesant. – Avec la seule blessure, mon père a été divorcé, et il n'a jamais bien… voilà, c'est une épreuve pour lui, de se remarié, de ne pas pouvoir épouser sa femme à l'église. Mais à part ça, très léger, très vraiment authentiquement… – Vous êtes issu de ce second mariage. – Oui, et puis à l'époque, l'école où j'étais, ça n'était pas mixte, et le seul endroit où on voulait rencontrer les filles, c'était au catéchisme. C'est pour ça que je suis allé au catéchisme au début. Donc, et là, je tombais sur un prêtre extraordinaire qui était le professeur de karaté, en même temps, qui s'appelait Antoine Balsamo, et qui était, je suis un des plus merveilleux chrétiens que j'ai rencontrés, totalement iconoclaste. Je parle de lui d'ailleurs dans le tome 2 du dictionnaire de l'impossible, parce que cet homme m'a… Vous vous rendez compte après, avec le recul, que des rencontres qui pourraient être, comme ça, anodines, ponctuelles, vous ont ouvert des fenêtres extraordinaires. Et c'est cette parole transmise, cet humour, cette générosité, ce côté non-conformiste aussi, qui est très important pour moi. Et ce prêtre qui était, à l'époque, un géant pour moi, c'était vraiment une montagne de karaté qui… Et je l'ai revu, il était curé de la cathédrale d'Antibes. J'étais allé faire une conférence là-bas, au moment où j'avais écrit l'apparition. Et il est venu, mais il était tout petit, à côté de moi. C'est classique, mais là, ça m'a fait un choc. Et j'étais tellement heureux, parce qu'il avait lu tous mes bouquins, il me suivait de loin, et il n'avait jamais mesuré combien il avait été important dans ma vie. – Vous avez pu le lui dire, c'est bien ça. – Ah oui, c'est formidable, il était très ému, il était, je dirais pas incrédule, mais ça lui paraissait… Ben non, c'est important, quand on a la chance de pouvoir dire aux gens qui ont compté, qui ont apporté un truc. – De pouvoir le… – Voilà, cette joie, ce naturel. – C'est des gens qui vous donnent le diapason. Pour moi, un prêtre, c'est ça, c'est lui. Et puis après, j'en ai rencontré d'autres très bien, j'en ai rencontré d'autres gens, des laïcs aussi, qui ont cette lumière d'amour, d'humour. – Vous avez dit un mot que j'aime bien, quel mot parole ? Est-ce qu'il y a une parole qui vous a aidé à avancer, voire même aidé à vivre, qu'elle soit issue de la Bible ou pas du tout ? Mais il y a une parole comme ça qui vous accompagne, Nidhi Vendkovlart ? – Qu'est-ce qu'il va me sortir ? – Une des premières phrases que m'a dit mon père, c'est mon père qui me donnait mes bouillies, mes phosphatines, quand j'étais môme, il me racontait des histoires. Et puis il répétait une phrase tout le temps, une phrase de Jean Jaurès, « Si tu doutes de l'homme, pense à l'humanité ». Et ça, lui, c'était un truc. Et alors, comme il disait ça… – Entendre ça à trois ans, c'est un petit peu siable. – Je répétais souvent l'une des premières choses, non, bien avant trois ans, parce que j'ai parlé, j'avais un peu plus de six mois, donc c'était très très précoce, j'ai marché très tard. Et la première chose que je répétais tout le temps, c'était ça. Mais je le disais d'une manière bizarre, je disais, il n'y avait qu'un geste étrange. « Si tu doutes de l'homme, pense à l'humanité ». Et c'était « pense à l'humanité ». Donc, vous voyez, c'est un message paradoxal qui a tout à coup été en totale contradiction avec la pensée originale de Jaurès. Mais cette phrase qui est à la fois irréversible, parce qu'on peut aussi la faire à l'envers, « si tu doutes de l'humanité, pense à l'homme », elle marche dans les deux sens. – C'est étonnant, pardon, mais cette phrase me ramène immédiatement au premier livre que j'ai vu de vous. J'ai un douté, non, mais je n'ai pas dit un aller-retour tout à l'heure, on dirait un aller simple ? – Si, si, je vous ai laissé faire. – Mais maintenant, pardon, le Goncourt en 1994, c'est un aller simple, n'importe quoi. Pardon, on a tous nos faiblesses. Mais cette phrase me ramène directement à ce roman que j'avais adoré, ce Goncourt amplement mérité. On ne va pas le raconter, mais c'est ça, c'est l'homme et c'est l'humanité en marche aussi dans ce Goncourt-là. – Oui, mais je pense qu'on ne se refait pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens rebondissent. J'aime bien les prendre au fond du gouffre ou sur le côté du chemin où ne passe personne et montrer comment ça remonte. Et très souvent, c'est une rencontre de quelqu'un qui est encore plus en détresse, qui va permettre cette remontée. Et c'est vrai que, souvent en littérature, on traite la perte des illusions, l'effondrement, le gouffre. Bon, je sais très bien que beaucoup de gens le fassent, mais je m'intéresse plus. Je pense qu'il n'est pas inutile de transmettre le contraire, c'est-à-dire de montrer comment la résilience, le rebondissement, le fait de vouloir être à la hauteur de l'autre, de vouloir l'épater, lui faire plaisir. C'est ça qui vous permet de sortir de votre problème et vous permet d'en trouver la solution. – Je suis en train de méditer sur ce que vous venez de dire. Il y a quelqu'un, vous, qui vous a aidé à remonter la pente, on a tous des moments très très bas, qui vous a aidé comme ça à remonter la pente, à qui vous vous êtes accroché ? – C'est des gens qui allaient plus mal que moi. Vous savez, ma vie ressemble beaucoup à mes livres. Je dirais que ma vie est vraiment le produit de mes livres. – Ah, c'est foisonnant alors. – Oui, il se passe des choses et il manque juste du temps. Mais oui, c'est pour ça que c'est très souvent présent dans mes livres, parce que je l'ai vécu aussi, des moments où vous dites, à quoi bon, pourquoi, pourquoi cette chose est si dure, pourquoi ce… Et vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un de merveilleux sur qui le sort paraît s'acharner. Et vous avez peut-être le moyen de faire quelque chose et en fait vous faites, c'est banal ce que je dis, mais c'est chrétien aussi, ce que vous faites pour l'autre. D'un coup, vous avez un effet retour qui déjà relativise votre problème et vous donne une énergie qui est l'énergie de l'aide que vous apportez. Et celle-là, il n'y a aucune déperdition. Là, je parle d'expérience. – Ça se voit, puis il y a vos yeux qui brillent plus qu'il y a quelques minutes. Je vais demander à Jean-Charles Gandry de venir nous rejoindre sur le plateau. Jean-Charles est notre deuxième invité de l'émission. Il est organiste et surtout, il est compositeur. Venez, 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 Jean-Charles, ne vous arrêtez pas. Regardez ce canapé rouge qui vous tend les bras. Installez-vous, bonjour. – Bonjour Emmanuel. – Bonjour Didier. – On va faire connaissance avec vous. J'avoue avoir été totalement ébahi pour vos compositions. Il a commencé à composer à l'âge de 10 ans. – Il y en a qui commencent à écrire très tôt aussi. – Oui, mais l'orgue, ça me bluffe. Parce que c'est arrivé à apprivoiser. Ce n'est même pas un instrument, c'est un monument. Donc là… – Donc Didier Van Gogh-Vlaert, il se fait tout petit devant vous. – Non, il ne faut pas, il ne faut pas. – Juste première question, vous avez suivi cette première partie d'émission à l'image de Didier Van Gogh-Vlaert, très voisonnante, très riche, très instructive. Il y a quelque chose qui vous a plus particulièrement interpellé dans ce qu'a pu dire Didier ? – Oui, le sujet de votre livre, avec ce chien qui suit une personne aveugle, ça m'a fait penser à une amie qui, elle, est handicapée et qui a aussi un chien qui est un labrador. Et ils sont inséparables, ils cèdent, ils s'entraident. – Très interdépendants finalement. – Oui, il y a un lien très fort entre une personne et son chien et ça m'a fait penser à ça, tout simplement. – C'est quoi comme handicap, si ce n'est pas… – Donc les jambes. – D'accord, donc elle est en fauteuil. – C'est un chien d'assistance. Et un labrador comme Jules, chez moi, c'est vrai que c'est parmi les chiens les plus sensibles. Alors en même temps, avec un vrai caractère, parce qu'un chien aveugle, notamment, doit être à la fois dominant, mais à dominant pour l'altruisme. C'est-à-dire qu'il est dominant au service de la personne, mais il doit prendre un nombre de décisions constamment, je dirais. Est-ce que c'est le moment de traverser ? Est-ce que cet obstacle, on le contourne, on le change de trottoir ? Est-ce que mon maître peut passer l'échafaudage là ? Je calcule son gabarit ? Tout le temps, des décisions… – Je pense qu'il y a un certain apprentissage pour le chien qui doit être sur plusieurs mois. – Il y a déjà le dressage en lui-même. – Le dressage, oui, tout ça. – Apprendre à un chien, une descente d'escalier, montée d'escalier, le rapport à l'obstacle, comment donner la mesure de l'obstacle à son maître ou à sa maîtresse. Et puis après, il y a le rapport entre les deux, l'apprentissage de deux personnalités. Et c'est passionnant ça. – C'est vraiment un univers qu'on a découvert. Alors pour parler d'orgue, Jean-Charles, lui, se définit, enfin définit sa musique comme néomodale. Et ça, il va falloir nous l'expliquer, avant qu'on passe un premier extrait pour qu'on se rende compte un petit peu de ce que vous composez. Néomodale et néo-minimaliste, ça veut dire quoi ? – D'accord. Alors, à l'époque de Ravel et Debussy, on a commencé à recréer des sonorités un peu oubliées qui étaient basées sur les modes anciens, les modes du champ grégorien, les modes grecques. Et ça a été exploité un petit peu pendant cette période. Et moi, j'essaie de retrouver cela, mais d'une façon différente, je l'espère, en intégrant une certaine dose de minimalisme. C'est-à-dire, je vais employer des motifs musicaux très brefs qui vont parfois tourner en boucle et se développer. Et on va avoir ainsi une musique qui nous berce par une certaine obstination et qui va créer un climat tout à fait enivrant. Et voilà, comme je définis ma musique, je me suis intéressé à la musique d'Arvo Part, qui est un compositeur qui écrit beaucoup de musique sacrée. Ça, ça m'a pas mal marqué. Ainsi que Philippe Glace, un minimaliste américain. Mais dans ce que je fais, on retrouve le côté français, de la couleur. – On va écouter et puis regarder. Je propose qu'on commence par un extrait filmé. Si vous voulez bien qu'on se plonge un peu dans votre univers, moi et Didier et tous les téléspectateurs avec nous. Ça s'appelle Oblation et c'est Trompette et Orgue. – Voilà, avec Célestin Guérin à la trompette et moi-même à Orgue. – Et vous-même à Orgue, évidemment. – Alors, vers sur Oise. – Jean-Charles Gandry, on vous écoute. – Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, ça ne vous étonnera pas d'apprendre que l'homme qui est en face de nous a raflé tout un tas de prix au Conservatoire de Paris, dans les concours internationaux de composition et d'improvisation. Donc on est tout petit devant vous, Jean-Charles. Vous vibrez comment à ce genre de musique, Didier Van Kovlar ? – Je vibre tout court, l'orgue c'est… – Orgue et trompette là, c'était… – Oui, et puis en plus c'est des rencontres inattendues, ça je n'avais jamais à entendre. Le choc, la manière dont chaque instrument écoute, l'autre se nourrit, se modifie, c'est très intéressant, la composition, les rapports d'harmonie. Alors j'ai une question que j'avais envie de vous poser, comment l'orgue est arrivé dans votre vie ? C'est d'un coup à la messe, vous l'entendez, vous avez envie d'en jouer ? – Oui, en fait c'est tout à fait comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire j'étais dans une petite paroisse dans mon village natal et j'ai joué du piano depuis 2-3 ans, j'avais commencé à l'âge de 8 ans et tout d'un coup est arrivé dans l'église un petit orgue électronique, tout modeste, mais avant il y avait juste un harmonium, quelque chose qui était un instrument très âgé, un peu poussif, qui ne donnait pas vraiment envie de faire de la musique et quelqu'un a amené cet instrument, un orgue électronique, donc avec le pédalier pour jouer avec les pieds, ce qui était différent de mon parcours de pianiste et tout de suite ça m'a motivé de découvrir cet instrument, je m'y suis mis et sur les morceaux que je connaissais, j'ai mis des basses à l'orgue directement et après ça s'est enchaîné, j'ai fait un an d'orgue avec l'organisme de Rambouillet et tout de suite après, à l'âge de 13 ans, je suis allé au conservatoire de Région de Paris où j'ai fait tout un cycle d'or et aménagé, musique-études. Et ça c'était mon rêve parce que j'adorais la musique et justement à cet âge-là aussi j'ai découvert la composition, vers 11 ans et c'était vraiment un bonheur que de pouvoir faire tous les après-midi de la musique avec l'étude de l'harmonie, du contrepoint et de l'orgue. Et donc voilà un petit peu le parcours. – On prie mieux à l'orgue qu'au piano ? – On prie mieux, oui. C'est-à-dire que ce qui est particulier à l'orgue, c'est ces sons tenus qui peuvent tenir indéfiniment tant qu'il y a de l'électricité. On n'a pas ça à l'orgue, on a des sons qui résonnent, ça peut être très rêveur, très charmant, mais à l'orgue on a comme quelque chose d'immortel qui… – Une puissance aussi. – Une puissance aussi. – La puissance moi-même marque aussi. – Il y a un taux vibratoire qui est tout à fait particulier, ce n'est pas un hasard, je veux dire, les églises sont construites des endroits particuliers en Tellurie, dans une orientation particulière et avec une acoustique qui est aussi destinée à cet échange. C'est vrai que dans une vraie église avec l'orgue… Alors j'ai eu une expérience comme ça en Belgique, j'ai des amis qui étaient amis avec un restaurateur d'orgue, un type, j'ai oublié le nom, malheureusement, facteur, et qui restaurait donc l'église. Et on avait fait un reportage pour la télévision belge, j'avais emmené l'équipe là-bas parce que cet instrument me touche et puis la restauration, c'est quelque chose. Et ils m'avaient raconté une histoire formidable et j'ai vu d'ailleurs, chaque fois qu'ils se mettaient à l'orgue et qu'ils jouaient en l'ordre particulière, il y avait une araignée qui descendait. Et on parlait du taux vibratoire, les araignées sont très très sensibles au son. Vous pouvez faire, je ne sais pas si vous êtes arachnophiles ou pas, si, bon, pas toujours en général. – Pas spécialement, mais je vous écoute avec attention, dis des bonnes comme-là. – Mais d'abord, il faut avoir des araignées chez soi, c'est très bien pour ne pas avoir de moustiques et tout. – Et donc l'araignée descendait à chaque fois qu'il faisait une note spécifique. – C'était extraordinaire. Et vous l'avez raconté, il a fait ça devant les caméras, quand elle est descendue, c'était un plan extraordinaire parce qu'on voyait, et en plus à une hauteur, et à un moment donné, il dit, vous allez voir, on va moduler. Et il modulait, et elle montait, elle descendait. C'était extraordinaire. Un dresseur d'araignées à l'Orgoyon d'Orient. Mais non, il se passe des choses étranges avec nous. – Alors, vous voulez qu'il se passe quelque chose ? Moi, je vais vous dire, on va écouter un Stabat Mater. Mes petits agneaux. C'est pas rien. Moi, je l'ai découvert sur votre site internet, tout simplement. Et vraiment, on voulait absolument que les gens l'entendent. C'est pas anodin d'écrire un Stabat Mater. Tiens, je vais écrire un Stabat Mater ce matin. On l'écoute peut-être, vous nous expliquez un petit peu la création de ce Stabat Mater ? Allez, on écoute, puisqu'on est dans une église. Allons-y. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. – Je la trouve très étonnante, cette œuvre. Je vais me permettre de prendre la parole en premier. parce que je la trouve qu'elle respecte la tradition, en même temps, elle est dans une totale modernité. Et on voudrait aussi bien l'écouter dans une église en concert que la voir comme musique de film sur quelque chose, une action qui se passe. Je trouve que ça fonctionnerait très bien les deux. Je ne sais pas comment vous réagissez, Didier, mais moi, elle me bouleverse, cette œuvre. – Oui. Et ce rapport entre la voix de femme, justement, et ce Sondorg est quelque chose d'inouï, au sens où on n'entend pas souvent. Vraiment, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu ce rapport, parce qu'il y a une modulation très… à la fois bouleversante et joyeuse, quelque chose de très tonique. – Oui. – Et comment, par exemple, comment ça se passe, la conception d'une œuvre comme ça ? – Oui, je suis très attaché à un côté très tonique, très dynamique. Ce que je faisais dans mes œuvres de jeunesse, c'est que j'ai un peu perdu… Quand j'avais la vingtaine, je faisais beaucoup d'œuvres mélancoliques et on me perdait ce côté rythmique. Et au fil des années, les personnes que je rencontrais, les amis mélomanes, me disaient aussi la réflexion « C'est beau ce que tu fais, mais il manque de la dynamique rythmique. » Et depuis 5-6 ans, j'ai essayé de retrouver une dynamique rythmique qui permette aussi au corps d'avoir des émotions. – C'est-à-dire que la beauté réclame de l'énergie ? – Oui, pas seulement, mais… – C'est ce que j'entends. – Très belle formule, mais oui. – Vous avez une beauté qui peut être de l'ordre du… qui élève l'âme, donc ça va être plutôt des émotions, peut-être pas de l'intellect, mais en fait, le dynamisme rythmique va aussi toucher le corps. – Mais ça vous est donné… – Comme la danse. – C'est comment dire ? Cette musique, vous la recevez et à vous de la faire émerger ? – Complètement. – Oui, vous la recevez. – C'est-à-dire que moi, je pense que… je crois qu'il y a de l'inspiration. Enfin, je crois en inspiration. Parce qu'il y a des fois, je me mets à la table le matin, il est impossible de travailler. – Oh, ben, il doit connaître ça par cœur. – Oui, mais c'est pas ce qui arrive. Pour moi, ça arrive après la transpiration. C'est vraiment se mettre en condition. L'inspiration, pour moi, c'est un renfort. C'est-à-dire qu'on a pensé, avant de se mettre à sa table, avant de se mettre à sa partition, on rêve. On rêve, on assemble, on connecte, on cherche. – Parfois depuis plusieurs années. – Voilà, on cherche et puis à un moment donné, ça s'assemble, un peu malgré vous ou au-delà de vous, on ne sait pas. Il y a des évidences. Par exemple, à chaque fois, je me dis, je comprends ce que veut me dire mon livre quand je suis en train de le finir. J'ai un plan sur les événements, mais sur le fond… – C'est particulier de finir une œuvre… On est à la fois exalté et il y a une sorte aussi de regret parce qu'on quitte… – Et en même temps, on n'en a jamais fini parce qu'il continue. Après, elle revit à travers le public, les gens qui l'écoutent ou qui la lisent, mais on n'en a pas fini. Par exemple, là, quand vous composez Stabat Mater, en plus, vous composez que la partie chorale, vous avez ce dialogue entre ce que vont être les voix, la manière dont… – Je pars du texte du Stabat Mater, qui est un texte qui est issu du Micel, qui est dans la liturgie, qui est en général, qui était chanté en septembre et pour une fête de la Vierge. Et ce texte, je voulais écrire pour Devoix et Orgue, c'est ça l'histoire, un peu pour le festival 2014 d'Overs-sur-Oise, où j'ai fait un concert. Et j'ai lu ce texte et ça m'a parlé immédiatement. C'est un texte en rime et avec un certain rythme. Et la plupart des compositeurs ont écrit des Stabat Mater très longs, où ils développent les phrases, ils répètent les phrases, etc. On a le Stabat Mater de Pergolaise, celui de Dvorak. Et moi, je me suis dit, et si on faisait un Stabat Mater complètement rectiligne, c'est-à-dire qu'il soit comme des litanies qui reviennent obstinément ? Le texte s'y prêtait très bien et finalement, l'œuvre ne dure même pas cinq minutes. – Mais les émotions ne sont pas du tout rectilignes. – Oui, parce que c'est une sous-couche, j'ai l'impression de ce que j'ai entendu. Tantôt, la voix monte, la musique monte, et elles sont sur le même plan. Ça bouge tout le temps. C'est les plaques tectoniques, où viennent l'émotion et l'énergie dont on parlait. – Oui, on n'a pas écouté la fin, mais la fin, c'est une explosion, ça part vraiment dans le dramatisme aussi. – Je tiens à préciser qu'à la date où sera diffusée cette émission, sa première diffusion le 9 mai, le lendemain, c'est la journée de l'orgue en France. Donc vous pourrez vous précipiter, inspirer par nos deux amis, vous précipiter dans toutes les églises et partout où il y a un orgue pour aller écouter les œuvres, parce que c'est important d'aller les écouter. Et je voudrais juste aller au bout de ma pensée quand je sais qu'on voyait ça comme une musique de film. Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès, Didier, mais clairement, les images qui me sont remontées, c'est une partie de votre roman. On a ce chien Jules avec Zibal Defraij, donc derrière, le vendeur de macarons, qui décide qu'ils sont à Paris, mais c'est à Deauville qu'il faut aller, parce que c'est à Deauville qu'elle est sa maîtresse, qui a retrouvé la vie. – C'est le chien qui a décidé ça. – La musique, pour moi, accompagnait, pourtant c'est un sabbat de ma terre, mais quelque part, on recherche la mer, et accompagnait cette frénésie et cette course pour aller à Deauville. Vous relirez votre livre avec la musique de Jean-Charles Gandrille. Ça fonctionnait parfaitement. Voilà. – Oui, parce qu'il y a cette énergie-là, que je ressens bien, cette émotion, et puis cette confiance. Il y a quelque chose… – Alors, maintenant, on va faire l'exercice inverse. C'est qu'on va écouter un troisième extrait, et c'est vous qui allez me dire à quelle partie de votre livre ça va vous faire penser. – D'accord. – C'est encore une autre proposition, très étonnante, près des fleuves de Babylone. Donc cette fois-ci, c'est Violon et Orgue. On écoute et je vous attends en tournant tous les deux. – Oui, c'est bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501